Seigneur, dans quelle vie je suis ? Depuis 9 ans et chaque fin du mois je saigne. Neuf ans de mariage et même pas une fausse couche. Des traitements passés, des traitements sur des traitements sans suite. Si mon mari sait que j'ai encore trouvé les monstruis maintenant et il va forcément me renvoyer. Tu vois, ces gens de reunions là, si c'est comme ça, moi j'aurais pu partir. Moi, je n'irai même plus la prochaine fois. Je n'irai plus. Bonsoir, madame. Comment t'as-tu? Il y a quoi? Faut parler, il y a quoi? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu pleures? C'est ce que tu disais, c'est la femme que j'ai là. Il y a quoi? Tu as quoi, madame? Je veux tout le traitement que je fais là. Quoi? Tu es mariée, qu'est-ce que tu fais ici? Faut parler. Je me dis comment j'ai appris tout. Parle non. Faut parler non. Il y a quoi? Tu as encore trouvé tes monstries, c'est ça? Tu as trouvé monstries? Tu as trouvé monstries? Moi, je suis fatigué. Non, non, non. Mais tout ce qu'on a défendu, c'est là. Non, c'est bon, c'est bon. Tu as trouvé monstries? Tu as trouvé monstries encore? Marcel, c'est tout le traitement. Je ne peux pas répondre, je vous dis que... Pour moi. Non, tu t'avais dit que c'était ta dernière chance. Tu es venu, tu manges matin, midi, soir. Tu croisis. Qu'est-ce que tu as demandé, je ne t'ai pas donné. Ne serait-ce que me faire même fausse couche. Tu ne peux pas faire. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Non, non, ça suffit. Ça suffit. Je suis fatigué. Ça suffit. Moi, je suis fatigué. On te voit, mais on sait que tu as bien fait ta vie. Tu as fait la jeunesse à nos pilules et ça a tout détruit. Je suis fatigué. Non, non, ça suffit. Je ne veux pas beaucoup parler. Ma soeur, je suis fatigué. Ça suffit, ça suffit. Fais ça. J'ai ici. Ça suffit. Ça suffit. C'est ce que tu sais faire, ça, manger. Faux sorti. Regarde. Elle mange tout, tout, tout. Elle ne lave même pas les pas. Faux sorti. On te perd même sable de riz. Femme stérile. On te fait sable de riz. Tu es incapable de faire même sable de riz. Laisse-moi. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Sors de chez moi. Je suis fatigué. Ça caca. Attends, attends, attends. Eh. Vas-y, vas-y, vas-y. Viens prendre, viens prendre. Ça suffit. Non, non, ça suffit, madame. On a trop fait. On va reprendre. Ça suffit, on ne peut plus rien reprendre. Ça va mâcher. Tu sais chercher l'argent. Ça suffit. Ça va mâcher. Tu sais chercher l'argent. C'est le même garçon que nous avons parmi nous. Tu sais chercher l'argent. Neuf ans. Sans enfants. Ça suffit. Et tu veux regarder les enfants de tous. Chaque fois, chaque mois, un temps de pardonner, j'ai encore trouvé mes menstruis. Eh ben, ça suffit. Sors, sors, sors. On ne veut plus. On ne veut plus. Il y a encore nos traitements. On ne veut plus. Quel traitement ? On va reprendre. On ne veut plus. Ta vie là, tu es venu faire traitement. Il ne va plus réaliser dans sa vie. Moi aussi, je veux construire. Même si je ne fais pas enfant avec vous, je vais prendre une autre femme. Pas. Ça suffit. Ça suffit. Ça, ça, c'est bon. Baye, 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 baye. Regardez. Même fois ce que tu n'arrives pas à faire. Neuf ans, tu n'as pas honte. Et on te fait tout. On t'entretient. Tu as mangé jusqu'à le ventre est devenu comme ça. Prends une grossesse même pour deux mois. Tu es incapable. Sors. Chaque fois, je vais encore trouvé mes menstruis. Ça suffit. On ne veut plus. On ne veut plus. Allez. T'es quoi, ma chérie ? Tu as quel problème ? Tu vas où avec ton colis là ? T'es quoi ? Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où ? Tu as quoi ? Il a quel problème ? Pourquoi est ton mari ? Il m'a renvoyée. Tu t'as renvoyée pour quoi ? Avec le problème d'enfant. Encore, parce que tu écoutes encore. Oh là là. Non, il est où ? Il est où ? Il est où ? Viens, viens, viens. Non, non, non. Non, ta mère est là. Je suis ta femme. Viens, pardon. Viens, viens d'abord. On va gérer. C'est bon. On va gérer. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Je suis venu avec une bonne nouvelle. On a traité tout fatigué. Je suis fatigué. Ça suffit maintenant. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Je suis fatigué. Sincèrement. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Non, non. C'est moi qui te vise. Il n'y a pas ce médicament là que je n'ai pas pris. Il n'y a pas. Je suis fatigué. Je suis ta confiance en moi. Je suis ta confiance en moi. Je ne suis pas venu. Ah ça, tu joues ici ? Oui. Je vous en prie. Non, non, non. Elle fait quoi ici ? Oui. Je l'ai déjà renvoyé. Je suis venu avec une très bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, ma. Je suis venu avec une très bonne nouvelle. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie là. Fais-moi ce que tu écoutes-moi. Tu connais, tu connais le médicament. Tu as déjà fait 9 ans sans enfants. Je t'en prie. Vous avez déjà dépensé. Oui. Vous savez combien il y a dépensé. Oui, je t'en prie. Je sais, j'ai conduit une église. Quelle église ? Origi. Quelle origi. C'est à Koko Kondila. T'as un fou oiseau blanc. Je t'en prie. 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 Elle a fait 9 ans. 9 ans seulement, tu me revois. C'est l'église-là qui m'a donné. Elle a fait 20 ans. Elle a fait 20 ans. Elle a fait 20 ans. Je t'en prie. Elle a fait 20 ans. Je t'en prie. Elle a fait 20 ans. 20 ans. Mais toi, elle est là-bas là. C'est où ? C'est où ? Ma fille, calme-toi, je vais te dire. Tu n'es pas perdue. Et on donne combien ? On t'entend. Tu n'as pas question de l'argent. Tu as dépensé partout. Des millions, non. Ma fille, tu n'as pas fait longtemps. Je suis venu à une très bonne nouvelle. Ma fille, calme-toi. Normalement, toi, stérile, tu ne parles pas. Calme-toi, calme-toi, je te dis. Tu es comme une église, ma fille. Il y a un dieu pour les stériles. Oui, il y en a. Il y a un dieu pour les stériles. Il y a un dieu pour les stériles. Calme-toi, je suis venu à toi. Il y a une église, on appelle ça le ministère international de la transfiguration de crise, dénommée au Rijiji, au carrefour oiseau blanc. Ça fait face au couteau. Vous connaissez là-bas ? On va aller là-bas. On va être pour prophète là. Ça va manger. C'est pour ça que je suis venu te voir. Ce n'est pas un docteur, c'est un prophète. Il y a quoi ? Pro des pros, je vous dis. C'est lui qui a fait ça, non ? Prophète Wilfrid Assom. Ah, c'est lui, je l'entends souvent. C'est lui, c'est toi. Optif. C'est lui qui a la télé Optif. C'est lui, on va aller. Tu as oublié à la maison ? Oui, je suis venu. Il y a eu pour lui en venir actuellement un géant programme. À partir du mois prochain, du 10 au 12. C'est vrai ça là ? À l'enseigne de l'église. C'est l'annonce que Jésus vous a apporté. Du 10 au 12. Vous allez vouloir participer à ça. Pourquoi ? Pour apprendre votre Samuel. Je vais prendre mon Samuel. Oui. Je vais le chercher pendant 9 ans. Tu vois ? Je vais prendre mon bébé. Je vais prendre moi. J'ai cherché pendant 20 ans. J'ai cherché pendant 20 ans. Je l'ai eu. Pourquoi pas vous ? Tu as entendu ? Venez à vous. Il y a un Dieu pour nous. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Il y a un Dieu pour nous. Je te l'avais dit. 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 Oui, tante. Je vous écoute. Si je veux accepter maintenant, c'est pour une dernière fois que j'accepte. Oui. Je dis que c'est pour la dernière fois. Je vous dis, ce papa ne tape pas pour toi. Je ne tape pas pour toi. Je ne le tape pas pour toi. Non, pas du tout. Je te l'avais dit. Pour toi, Golgotha. Si tu veux un enfant, tu auras un enfant. C'est Jésus la solution. Il y a de l'espoir. Jésus. Alléluia. Si tu veux la guérison, si tu veux l'ennemi, si tu veux la liberté et la paix dans ton foyer, Jésus est la solution. Jésus. Sous-titrage ST' 501